Au sommaire de cette édition, Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien issu des frères musulmans, est décédé ce lundi après une audition devant un tribunal du CAIR. Attribution au groupe français Suez du marché de la distribution d'eau au Sénégal. La Sénégalaise des eaux va saisir la cause suprême pour contester. Et puis Tchèque Ahmed Al-Hassan Sanou dit Iron BB, le champion du monde de log-lift, a présenté ce trophée au président Rochmark Christian Kaboury. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les pompiers viennent au secours des personnes piégées dans les décombres des immeubles après qu'un puissant séisme de magnitude 6 ait frappé la province chinoise du Sichuan. Un puissant séisme de magnitude 6 a frappé ce lundi la province chinoise du Sichuan. Le tremblement de terre s'est produit à 22h55 locale, soit 14h55 GMT, à une profondeur de 16 kilomètres selon le centre chinois des séismes. Plus d'une soixantaine de répliques, dont la plus importante a été de magnitude 5,1, ont été enregistrées depuis. Les tremblements de terre ont aussi endommagé des maisons, des routes et des services d'électricité et de communication. La ville et les comtés ont rapidement alloué toutes sortes de fournitures de secours provenant de leurs dépôts de matériel de secours pour la saison aux villages et villes affectées. Dans un premier temps, 450 tentes et 5300 couvertures et 1600 lits pliants ont été envoyés dans les zones touchées. Au total, plus de 100 000 personnes sont affectées par le séisme selon les autorités. Plus de 4000 personnes ont été relogées à la suite du tremblement de terre qui a détruit ou endommagé plus de 10 000 pièces d'habitation dans la vaste commune de Yiba. Plus de 300 pompiers ont été déployés sur place et du personnel de secours a été dépêché avec 5000 tentes et d'autres équipements de secours selon Chine Nouvelle. Le Sichuan est régulièrement frappé par des séismes. En 2008, un tremblement de terre de magnitude 7,9 avait fait 87 000 morts et disparu. Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien issu des frères musulmans, est mort ce lundi et ce, après une audition devant un tribunal du Caire, près de 6 ans après sa destitution, par son successeur Abdel Fattah Al-Sissi, alors chef de l'armée. Issue de la confrérie interdite des frères musulmans, l'ancien président égyptien islamiste a été enterré ce mardi dans l'est du Caire en toute discrétion. En détention depuis juillet 2013, Mohamed Morsi est décédé ce lundi alors qu'il comparaissait au sein du complexe pénitentiaire de Torah dans le sud du Caire. Sur la télévision d'État, il est mort à cause d'un arrêt cardiaque. Sa famille a confirmé sa mort, mais sans endorner la cause. Le décès de Mohamed Morsi soulève de sérieuses questions sur les conditions de sa détention selon des ONG. Alors que Human Rights Watch déclare que sa mort était tout à fait prévisible compte tenu de l'incapacité du gouvernement égyptien à lui accorder des soins médicaux adéquats, Amnesty International appelle les autorités égyptiennes à ouvrir une enquête impartiale sur son décès. Mohamed Morsi a été maintenu à l'isolement pendant près de six ans après son renversement par l'armée en 2013. Premier président démocratiquement élu en Égypte après le printemps arabe de 2011, qui avait poussé au départ l'ancien chef de l'État Osnibou Marak près de 30 ans de pouvoir. Mohamed Morsi avait été destitué après une vague de manifestations et faisait depuis face à des poursuites dans plusieurs affaires. Attribution au groupe français Suez du marché de la distribution d'eau au Sénégal. La Sénégalaise des eaux va saisir la Cour suprême pour contester après le rejet de ses recours devant le gendarme des marchés publics. La Sénégalaise des eaux, SDE, déterminée à faire respecter les règles de transparence dans l'intérêt des consommateurs et des populations, annonce la saisie de la Cour suprême du Sénégal et va étudier la possibilité d'engager d'autres recours internationaux. En effet, Suez avait remporté le 22 octobre 2018 le contrat provisoire pour fournir pendant 15 ans de l'eau dans les zones urbaines et périurbaines au Sénégal, aux dépens de la SDE et de Veolia. Le groupe français l'avait remporté avec une offre de prix légèrement plus élevée que celui proposé par la SDE. La décision avait été confirmée le 16 avril par le ministère de l'Hydraulique. La Sénégalaise des eaux, opérateur depuis 1996, a contesté l'attribution du marché à Suez devant l'autorité de régulation des marchés publics, soulignant qu'elle avait proposé le prix le plus bas. Elle estime également que le groupe Suez se trouve en situation de conflit d'intérêts, sa filiale Suez International ayant remporté avec un partenaire local la construction d'une importante usine d'eau potable. Mais ses recours avaient été rejetés. Au Burkina Faso, les militaires et policiers radiés suite aux mutineries de 2011 ont animé une conférence de presse à Ouagadougou. Objectif, exprimer leur incompréhension et situer l'opinion sur l'évolution de leur dossier. Claude Romba pour le reportage. Les militaires et les policiers radiés de 2011 expriment leur ras-le-bol. Ils n'en peuvent plus d'attendre une promesse de réintégration qui n'arrive pas et ne veulent plus se faire tourner en rond par l'autorité. Nous dirons que des familles sont disloquées et les enfants sont déscolarisés pendant que les demandes d'audience sont refusées à des citoyens. Dans le souci de nous faire attendu par quelques moyens que ce soit, nous avons émis des demandes d'autorisation d'occupation d'espace privilé à la mairie centrale de la ville de Ouagadougou. Et pourtant, le 23 mai 2018, le Haut conseiller pour la réconciliation de l'unité nationale Ashkouroun a élaboré des propositions pour la résolution des problèmes des militaires et policiers radiés. Et le 23 juin 2018, le président du FASO, Rochma Christian Cabouré, disait par rapport à ce dossier que ceux qui devraient y retourner le feront. Ceux qui ne bénéficient pas de cette mesure seront aussi accompagnés dans leur activité depuis plus rien. Ces annonces n'ont jamais été suivies d'effet, relèvent les militaires radiés. Pratiquement au bord des larmes, ils ne savent plus à quel sein se vouer. On a eu trop de date. Je pense que cette fois-ci là, ça sera la bonne. On va prendre la population en témoignage au plus tard, fin de ce mois. Ils du font de la sécurité. Je crois que notre cas-là, ils devraient vraiment voir ça. Rappelons que suite au mutinerie de 2011, plus de 700 militaires et policiers avaient été radiés des reins de l'armée et de la police burkinabé. Au reste, au Burkina Faso, où l'homme le plus fort du monde a été reçu en audience au palais présidentiel de Kossiam, par le chef de l'État, champion du monde de log-lift, Tchèque Ahmed Al-Hassan Sanou, Di Airon Bibi est venu présenter ses trophées au président Rochma Christian Cabouré. Les précisions avec Claude Rombard. En avril 2018, Tchèque Al-Hassan Sanou remportait le titre et le surnom d'homme le plus fort du monde en log-lift, en soulevant une charge de 213 kg avec un autre concurrent. Le Burkinabé, qui s'est préparé dans sa ville natale de Bobo-du-Lasso, a ensuite battu le record du monde de la catégorie en soulevant une charge de 220 kg lors de l'Europe Strongest Man 2019, qui s'est disputée samedi 6 avril dernier à Leeds, en Angleterre. Airon Bibi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient de réaliser son rêve, présenter sa moisson au président du Faso. C'est un grand tourneur, c'est un grand tourneur d'être reçu par son excellence, monsieur le président du Burkinabé, Faso, et accompagné aussi de son excellence, monsieur le ministre des Sports. Et tout ce que je peux dire vraiment, c'est merci pour tout ce que le président a tenu de faire pour nos sportifs burkinabés. Et c'est encourageant et c'est très très motivant. Donc, en même temps, c'est un bon exemple pour tous les sportifs, vraiment, ils doivent travailler dur. Dopé par cette audience, Airon Bibi s'engage à relever d'autres défis pour pousser plus loin ses limites et faire flotter plus haut le drapeau du Burkina. Cette année, j'ai gagné la première place avec 220 kg et j'ai promis 230 kg. Et d'habitude, je tiens vraiment à mes promesses. Donc, Inch'Allah, je vais pouvoir atteindre ça ou même dépasser. Coussac. Easy. Voilà. Concentre. Concentre. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Revue de presse africaine de ce mardi 18 juin. Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous. Huit pays seront parcourus et le Mali est le tout premier avec Le Républicain. Regain d'insécurité dans la cinquième région, les préfets et sous-préfets des cercles a invité à rejoindre Mopti. Mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, le CSA constate une persistance des difficultés et des lenteurs. Les deux pieds joints tombent au Burkina voisin où le quotidien nous informe de la réquisition du parquet au procès du Pouche du RSP. Condamnation à vie et destitution de grade contre les généraux diendéré et bas-solé. Défi sécuritaire au Burkina, la commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale installée. Le quotidien Sidwaya parle de politique nationale de sécurité. 100 jours de gestation de 101 cerveaux. Les détails dans Sidwaya de ce jour qui s'intéressent aussi à la cheferie à Banfora, un couvre-feu instauré dans la commune. Au Togo, liberté nous fait part de l'indice de la paix dans le monde. La violence a coûté plus de 300 milliards de francs CFA au Togo. Élection locale, la CDPA en ordre de bataille contre les fraudes électorales. Du côté du Sénégal, c'est Sud Quotidien qui ouvre le bal, soupçon d'affonisent sur le scandale autour des contrats pétroliers et gaziers. L'opposition dans le clair obscur. Avec enquête, on peut lire, douane, commerçant, les dessous du bras de fer. Quant au quotidien, il affiche les valeurs de correction à l'origine de la discorde revue « Paix des braves entre douaniers et commerçants ». L'AS propose comme titre à sa une « Scandale du pétrole, la Chambre africaine de l'énergie défend Maki ». On y lit aussi « Rapport sur la dernière élection présidentielle, l'Union européenne demande l'abandon du parrainage ». Le soleil propose, vidéo accusatrice de la BBC contre le Sénégal, la Chambre africaine de l'énergie s'insurge. La Côte d'Ivoire nous accueille avec le jour. Après son combat perdu au Maroc, la descente aux enfers commence pour Soro. Toujours avec le jour, couverture maladie universelle, les cotisations démarrent le 1er juillet, le montant exigé à chaque assuré. Le sursaut affiche à sa une « Écoute téléphonique », coup d'État au Burkina Faso, un témoin capital enfonce Guillaume Soro. Puis le nouveau réveil se penche sur l'affaire « Non RHDP, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre électorat ». 18 questions violentes et directes à Ouattara. Des nouvelles du Cameroun à présent avec l'économie logistique, « Report du dépouillement des offres de concession du port de Douala ». Mutation choisie de parler des examens officiels de 2019, l'attrape Ningo des fake news. Et c'est déjà la fin de ce rendez-vous de l'actualité africaine. Merci pour votre attention très appréciée de Sika Télévisions. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501